Bonjour mes chers élèves, toujours avec l'unité 3, utilisation des matières organiques et organiques, donc chaque filtre de la pollution liée à la consommation des matières énergétiques et à l'utilisation des matières organiques et organiques dans le domaine industriel. Donc cette fois-ci avec la troisième partie, toujours au deuxième bac précis. La troisième partie, on va parler des alternatives énergétiques, c'est-à-dire une badaille piquée des matières qui nous permettent d'utiliser des matières et des matières. Donc, pour limiter ou bien réduire les impacts négatifs de la pollution, surtout en liaison avec la combustion des énergies fossiles, les ténèbres des matières de l'héronoblades, dont il va se dérouler la badaille de l'héronobladeуз, et lors d'autres occasions, les principes ont nennt éch磋 par les nanqueurs d'héronobladeuz. Donc, nous commençons avec l'énergie solaire. L'énergie solaire est une énergie transmise par le soleil, sous la forme de lumière et de chaleur. La quantité de cette énergie conçue par la terre est à la fois considérable et inépuisable, à l'échelle du temps humain. Ce qui lui vaut d'être parmi les énergies renouvelables. Donc, il y a une énergie qui est une énergie qui est une énergie qui est une énergie qui est une énergie renouvelable. Il y a une énergie qui est une énergie renouvelable. La énergie qui est une énergie renouvelable, n'est-ce pas ? Non. C'est une énergie renouvelable, mais… La énergie qui est une énergie renouvelable. Donc, il y a une énergie renouvelable. ثم qu'elle n'est puissable donc elle n'est pas puissable dans le cas de l'échelle du temps ce qu'on veut dire parmi les énergies renouvelables c'est ce qu'on a considéré une bête de taquettes c'est une bête de taquettes qui n'est pas puissable donc elle n'est pas puissable en plus à la façon dont elle s'est dit qu'elle n'a pas puissable qu'elle n'a pas puissable comme on l'a dit comme on l'a dit donc la fonctionnement des panneaux solaires donc les panneaux solaires ont qu'elle n'a pas puissable pour qu'elle n'a pas puissable donc on va voir comment elle n'a pas puissable cette bête de taquettes donc l'onduleur sert à convertir l'énergie envoyée par les panneaux solaires qui ont reçu de l'énergie provenant des rayons du soleil ou l'énergie électrique donc l'onduleur est un jihaz qui s'est misé à la t'chouille la taquette التي t'a été من la bête de taquettes la bête de taquettes l'échelle de taquettes puis elle n'a pas puissable la bête de taquettes 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 qui s'est-à-dire qu'on a besoin d'un espace la bête de taquettes qui s'est-à-dire qu'on a besoin de la bête d'une de la bête d'une d'une l'élite de taquettes la bête de taquettes la bête de taquettes Donc passons à l'énergie IOLIAN. Donc grâce à l'IOLIAN, l'énergie cinétique du vent peut transformer une énergie mécanique à rotation du CIPAL pour être ensuite transformée à nouveau une énergie électrique. Donc IOLIAN, donc on a là-bas d'IOLIAN qui s'appelle la formation de la réhabilitation de la réhabilitation du vent et la réhabilitation du vent. Donc grâce à l'IOLIAN, l'énergie cinétique du vent c'est une énergie de la réhabilitation du vent qui peut être transformée en énergie mécanique qui s'applique à une énergie mécanique qui s'applique à l'éhabilitation du vent pour être transformée à nouveau une énergie électrique. Puis après, sur le niveau du vent on va voir qu'elle s'applique à la réhabilitation cette énergie mécanique à l'éhabilitation du vent jusqu'à la réhabilitation du vent qui s'applique à l'éhabilitation du vent qui s'applique à l'éhabilitation du vent qui s'applique à l'éhabilitation du vent de transforme l'énergie cinétique devant un énergie mecánique que comme tu nous dis. Donc le retour là. qui va changer la réhine à la réhine à la réhine mecánique à la réhine de l'épale. Elle va creer que le na CBS passe sur la réhine de la réhine à la réhine de l'éhine. Donc celle-ci a zu l'éhine il y a une spécifique de l'éhine la réhine. Donc l'énergie L'énergie yulien est celle qui à ce jour bénéficie des techniques les plus à boutiques et permet un rendement. Une yulien peut récupérer jusqu'à 59% de l'énergie du vent. Donc l'énergie yulien, c'est la même technique qui s'agit d'une technologie 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 qui s'agit d'une technologie. Il existe ses énergies, ses énergies et ses exists, donc un transport s'agit d'une dynamologie qui s'agit d'une science ciento à l'ución de l'énergie du vent. Donc la production représente environ 20% de son temps de fonctionnement. A tout à l'heure qu'on connaît même, les richessesьes ont elle aussi répartitoire. On connaît bien sûr que les richesses ont une art 응 petty. Donc, la production représente environ 20% de son temps de fonctionnement. Donc, dans la production de l'énergie, c'est la production de l'énergie qui est à 21% de l'âme, c'est le temps de l'âme, c'est-à-dire les yulias. Les yulias ont une durée de vie limitée. En général, ils ont dû monter après 20 à 30 ans de fonctionnement. Donc, cette yulias, en plus, les yulias ont une durée de vie limitée, c'est une durée de vie limitée. C'est une durée de vie limitée, c'est une durée de vie limitée, c'est qu'elle ne peut pas être plus de 30 ans, jusqu'à la durée de l'âme. Concernant l'énergie hydraulique, donc, l'eau est importante, elle fait vivre les jimans et les animaux. Elle crée aussi des inondations, des lacs, des mers et des osions. C'est une durée de vie limitée par la mène. Aussi, comme apprécie les deux, c'est la durée d'un humain. La Hughes est une durée d'uneur antienne, ainsi qu'il est très important, par le plus de vie limitée par la mèche. Donc, ils prient les plus de vie de vie limitée par la vie limitée par la mèche. Et ainsi qu'il peut être un peu plus d'un humain ou une échéance sur la visite. Mais au contraire les produits plus importants. Cette énergie utilise l'énergie de l'eau qui se déplace d'un point rond vers un point bas sur l'effet de la gravité, par exemple d'un barrage, pour produire de l'électricité grâce à une turbine. Cette énergie de l'énergie est électrique et s'est rendu compte d'électricité grâce à la force d'électricité. il y a des nétiques par la jolie de ce qui l'a dit plus dans un point lesqueles sont 1 de la nữa à la option de l'unique au point de vue il y a 1 de la skin 1 de la sorraie la desslerie du videoclipiste s'il ya del应 lekijan c'est l'atelier ou il y a 200 dans une division comme vous voyez depuis cette manière donc, il y a un point sur la zone sur la zone donc, dans un point vers un point pour produire l'électricité grâce à une tourbaine donc, dans ce cas, la force de l'hubout de l'eau à travers les canaux, il faut s'aggraver la force de l'eau à travers cette tourbaine et cette tourbaine à travers l'alternateur ou un générateur pour produire l'eau donc, il faut s'aggraver l'eau à travers l'eau et ensuite, il faut s'aggraver l'eau à travers l'électricité La centrale est composée d'un réservoir d'une chute d'eau, caractérisée par sauter comme nous l'avons dit comme la centrale c'est une marque de l'éteigre cette taque nous avons été composée d'un réservoir comme un barrage puis nous avons une chute d'eau caractérisée par la chute d'eau où nous avons la malle à une heure 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 à travers l'électricité à travers l'électricité à l'électricité à travers l'électricité à travers l'électricité donc la puissance de la centrale dépend également du débil donc la quantité le sonne de la centrale de la centrale pour le débil donc l'électricité le débil au débil au débil tout le temps qui s'est rendu à travers l'électricité au débil de la centrale dans les centrales hydroélectriques. Les centrales hydrauliques demandent peu de frais d'entretien et disposent d'une technologie de pointe. C'est-à-dire que ces centrales hydrauliques sont les établissements qui permettent d'entretier et d'entretier. C'est-à-dire qu'ils disposent d'une technologie de pointe qui est technologique d'un point de vue écologique de la centrale, de la centrale, de la centrale, de la centrale, d'un point de vue écologique dans les autres états. C'est une éducation de la vie, qui n'a donné pas de moules, donc nous allons parler de l'énergie propre, donc nous allons ajouter cette éducation à la centrale des états-là. Il n'a pas de consommation d'un égouze, une matière première. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'une matière première avec une grande quantité, et donc, il n'a pas cher. Il n'a pas d'impact sur l'environnement, comme nous disons, donc, il n'a pas d'impact sur l'environnement, comme nous disons, donc, comme nous disons, qu'il n'a pas d'impact sur l'énergie propre, mais il n'a pas d'impact sur l'énergie, mais il n'a pas d'impact sur l'énergie. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'impact sur l'énergie, donc, il n'a pas d'impact sur l'énergie, donc, il n'a pas d'impact sur l'énergie, il n'a pas d'impact sur l'énergie. Il n'a pas d'impact sur l'énergie. Donc, les coûts de production de cette énergie sont coûteux, et l'installation de centrales hydrauliques demandent un investissement important, et ces dernières doivent être situées près d'une chute d'eau. Cette énergie, elle peut aussi être appelée énergie saisonnière, puisque la capacité de production effective dépend du débit du cordon, et donc des précipitations saisonnières. C'est important parce qu'on l'a fait une énergie assez production active dans la énergie de l'eau. Donc, les이가 est Apple et une énergie de l'eau. Elle est très importante à l'eau. C'est un имеет la tailleuse à l'eau. La énergie de l'eau s'amneyée, c'est une énergie très importante. C'est d'être une énergie d'eau. La énergie d'eau, c'est l'eau. C'est une énergie d'eau. C'est un compétent l'eau. La énergie d'eau, c'est un impact sur l'eau. C'est une énergie d'eau. C'est un impact sur la énergie d'eau. Quatrièmement, les biocarburants. Les biocarburants sont fabriqués à partir de la fermentation de la matière organique d'être des rendements fossiles fraîches, comme le bioéthanol, le biolétane. Ces énergies peuvent être utilisées comme carburants du moteur à combustion moins polluants et dégagent moins de gaz à effet de serre par rapport aux carburants fossiles. Pour la biocarburants, je t'ai eu l'impression que les biocarburants sont des petites de toutистmes. Ça défil ra des amateurs de Mondeaux. C'est difficile d'avoir des biocarburants et de biocarburants. Les biocarburants sont au moins de plus haine. Il y a un des biocarburants. Il y a une récordation des biocarburants. C'est la biocarburants. Il y a une biocarburants qui utilise un matériel dur pour qu'il n'a pas d'arriver. alors que le plus haut de l'armère de l'armère est mon amour et le plus haut de l'armère vous pouvez donc faire le plus haut de l'armère et il est plus haut de l'armère et plus haut de l'armère il n'y a pas à l'armère alors on a maintenant une partie de l'armère mais elle est très importante et plus haut de l'armère C'est une fois que vous l'avez vu, il y a des maïs ou des blés qui sont en train de faire des rhumidans. C'est une fois que vous l'avez vu, il y a des maïs ou des blés qui sont en train de faire des rhumidans. C'est une énergie due à la chaleur des couches géologiques de la croûte terrestre ou proche d'un mâle. L'installation de canalisation permet la circulation d'eau en profondeur, l'eau en se chauffant, se vapeur, la vapeur d'eau récupérée par un canal vers la surface fiturée du turbine d'un alternateur en produisant de l'électricité. Ceci est un billet qui nécessite l'agricien dans l'électricité très sensible, dont on peut faire un retour entre ces écrits et les cические concernées. Ceci est une continuée qui est visite à l'électricité des micheliers. Ceci est un des migraines avec une de mes idées, et il peut arriver à l'électricité et les pâteaux de la pierre en plus. En plus, les paires ont trouvé l'eventure des migraines de la pierre qui est un petit peu maillot, une simple couture de la pierre ou le feu. Et il y a des migraines de la pierre dans la pierre, à travers la direction de la main autour de la main, il peut aussi en ajouter des galères mien qui dorφent la main à la main dans la main de la main à la main dans la main La main rentre mien entre les galères mien et la main rentre dans la main sur les puits des galères C'est un peu de boucou, qui est en train de faire des déchets, des déchets, des déchets, des déchets. Et ces déchets sont des déchets qui sont en train de faire des déchets. C'est un peu de déchets qui est en train de faire des déchets. C'est un peu de déchets sur le réseau électrique. Donc, pour le monde a provoqué des pollutions permanentes des milieux naturels, suite à ses activités quotidiennes qui ont par conséquent des effets négatifs sur la santé et l'économie. D'autre part, il faut inventer des stratégies alternatives pour limiter ses effets et lutte contre la pollution des écosystèmes en utilisant des énergies renouvelables au lieu des énergies fossiles par exemple. En tout cas, comme nous l'a dit, l'homme qui est l'admérité aux écosystèmes qui ont des énergies renouvelables par rapport à la qualité des énergies renouvelables et des énergies renouvelables par rapport à la nature, de la nature ou des énergies renouvelables au niveau de l'économie, en école de l'économie ou de l'économie, en école d'économie ou de l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada des énergies renouvelables qui ménagent par les mémoires d'économies de l'économie et d'économies de l'économie qui n'ont pas de normes et qui n'ont pas de normes comme les normes comme les défis d'économies qui se trouvent donc merci pour votre attention à très bientôt avec notre plaisir N'oubliez pas de liker, partager et surtout d'abonner A bientôt